Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Cynique, cette forme de provocation que j'assume. Le gaulois, réfractaire au changement. Mais il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Il y a un continuum. Des formats ad hoc, in fine. Mais les cavéates se distinguent au néanmoins, in fine et opérant. C'est de la poudre de perlimpin. Je ne mégotterai pas et je ne céderai rien. Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le gaulois réfractaire au changement. Mais encore que. Et je ne céderai rien. Cynique. On met un peu d'une dame dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. La meilleure façon de se payer à consard, c'est de travailler. Cynique. Ce jeune garçon qui était horticulteur et cherchait un emploi. J'ai passé dix minutes, un quart d'heure. L'un d'entre vous était avec moi. Si j'étais méprisant, je n'aurais même pas parlé. Pas parlé. Pas parlé. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants. Ni aux cyniques, 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 ni aux extrêmes. La France n'est pas un pays réformable. Les Françaises et les Français détestent la réforme. C'est un peuple qui déteste ça. Cette forme de provocation que j'assume. La France n'est pas un pays qui se réforme. Les artisans tatillons. Que l'Etat était totipotent. Mais encore que. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un scoop. Que la France ait été composée de tribus gauloises. Et c'est pour moi une très grande fierté. Cynique, cynique, cynique. Honnêtement, je m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Mais, je veux dire, quelle importance ? Merci. Je ne suis pas accessé. Merci.